Madame la vice-secrétaire générale de l'Organisation des Nations Unies, Monsieur le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Mesdames et Messieurs les ministres de la santé, Mesdames et Messieurs les partenaires de la lutte contre les maladies tropicales négligées, Distingués invités, Le monde traverse une crise sanitaire sans précédent. Ces conséquences et les incertitudes qu'elles provoquent pour nos populations ne doivent pas nous empêcher de préserver nos acquis et avancer en matière de préservation de la santé. Au nom de Son Excellence, Monsieur le Président de la République togolaise, qui m'a fait l'honneur de me désigner pour le représenter à la présente session, J'adresse mes sincères félicitations au secrétariat général de l'Organisation mondiale de la santé pour la tenue de cet événement consacré à la présentation de la nouvelle feuille de route « Lutter contre les maladies tropicales négligées » pour atteindre les objectifs de développement durable. Feuille de route pour les maladies tropicales négligées 2021-2030. En effet, cette rencontre vient nous rappeler que les maladies tropicales négligées affectent des populations vulnérables avec un impact social, économique et humain, notamment le handicap et la perte de productivité. C'est le lieu de saluer le rôle primordial de l'Organisation mondiale de la santé dans la lutte contre les maladies tropicales négligées. Depuis la déclaration de Londres en 2010 et surtout le lancement en 2016 à Genève du programme spécial élargi pour l'élimination des maladies tropicales négligées en Afrique, la lutte contre les maladies invalidantes a connu une accélération. Le Togo a obtenu des succès remarquables ces dernières années à travers notamment l'élimination de la filariose lymphatique en 2017, de la draconculose en 2011 et de la trypanosomiae humaine africaine en 2020. Ces résultats, obtenus grâce à l'appui technique et financier de nos partenaires et à la mobilisation des acteurs nationaux, ont permis à des milliers de nos concitoyens d'être libérés de ces maladies qui impactaient négativement leur vie quotidienne. Soyez-en tous remerciés. Afin de pérenniser ces résultats, le Togo, sous la haute impulsion du chef de l'État, a élaboré pour les cinq prochaines années une feuille de route centrée sur l'inclusion sociale, au rang des actions prioritaires, l'accès universel aux soins pour les populations, qui comportent tant l'assurance maladie universelle que le rapprochement des centres de santé des populations. C'est donc naturellement que nous adhérons pleinement à la feuille de route 2021-2030 de l'Organisation mondiale de la santé relative à la lutte contre les maladies tropicales négligées. Nous évitons tous les pays et les partenaires de cette lutte à travailler en synergie afin de parvenir à éliminer à terme ces maladies qui constituent des drames pour les populations vulnérables. Ensemble, nous pouvons arriver à soulager ces populations et leur redonner espoir sur le chemin de la vie. L'Organisation de la lutte contre les maladies tropicales négligées et sa réussite ont fait appel à la participation des communautés qui y ont contribué. Je voudrais ici rendre hommage aux agents de santé communautaire et tous les acteurs locaux pour leur engagement auprès des populations cibles en vue de l'amélioration de leur santé. Chaque pays à cette étape doit s'approprier la lutte contre les maladies tropicales négligées en investissant en complémentarité des partenaires tout en évoluant progressivement vers une appropriation nationale totale. Le Togo remercie l'Organisation mondiale de la santé pour son appui technique et financier ainsi que tous les partenaires pour leur précieuse contribution à la lutte contre les maladies tropicales négligées. Permettez-moi de conclure en disant que de ces expériences réussies, nous tirons la confiance nécessaire et suffisante pour rester optimiste face à la pandémie actuelle qui soumet notre action collective à une très grande épreuve. Je vous remercie. Merci.